... ... Enchaîneur, chercheur en droit d'étranger les affaires, président du collectif des cadres de la diaspora. Pourquoi le choix du thème migration et développement ? Pourquoi migration et développement ? Parce que c'est un thème d'actualité. C'est un thème qui hante le sommet de toutes les institutions mondiales, africaines et nationales. C'est un thème, migration et développement, parce que la migration n'est pas mauvaise, mais aussi elle peut servir vraiment de passerelle. La migration est composée de deux parties, migration régulière et migration irrégulière. Et on s'est dit que la migration peut servir d'un levier pour le développement. C'est pourquoi le collectif des cadres de la diaspora, une association à but non lucratif, qui oeuvre pour l'émergence du Sénégal, qui oeuvre pour l'insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés, vraiment a choisi ce thème pour qu'on puisse réfléchir à travers un panel international de haut niveau, vraiment avec des panélistes de haut niveau, des professeurs, des mêmes doyens de faculté, et qui sont tous sénégalais, qu'on va réfléchir par rapport à ce thème-là qui est d'actualité. Qu'est-ce que vous proposez pour mettre la migration irrégulière aujourd'hui ? Ce que nous proposons, c'est que l'État, à travers bien entendu ses partenaires, doit promouvoir ce qu'on appelle l'entrepreneuriat des jeunes. Il faut qu'on puisse entreprendre pour créer des emplois. Il faut qu'on puisse faciliter l'insertion, le retour au bercaille de la matière grise sénégalaise, pour qu'on puisse vraiment, en tout cas, oeuvrer pour la création, pour l'industrialisation de certaines activités, pour qu'on puisse vraiment donner aux jeunes de l'emploi. Parce que 90% des jeunes, comment dirais-je, enquêtés, ou bien des jeunes qui ont été vraiment interviewés, nous ont dit qu'ils n'ont pas d'emploi. Il y a un taux de sommage énorme au Sénégal. C'est pourquoi, vraiment, nous allons chercher l'Elderado, là où on peut la voir, là où nous pensons que vraiment c'est mieux pour nous. C'est un phénomène énormissime, c'est un phénomène vraiment très délicat. Parce que moi-même qui vous parle, j'étais récemment à Odenver, Colorado, où nous avions rencontré 500 Sénégalais qui ont bravé vraiment les montagnes, qui ont traversé Mexique, Nicaragua, Argentine, voire même Honduras, pour vraiment arriver à leur fin, pour vraiment chercher de l'emploi aux Etats-Unis. Et je pense que pour freiner ce fléau, là, il faut qu'on puisse vraiment sensibiliser les jeunes pour voir les dangers. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie, il y a des gens qui sont traumatisés, qui ont même rentré au Sénégal parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Et je pense qu'il faudra éradiquer ce fléau, là, dardard, en donnant de l'emploi aux jeunes, en sensibilisant ces jeunes-là pour dire que le Sénégal ne se fera jamais sans ses fils. Toc-tac au Sénégal, c'est bel et bien possible, mais l'Etat doit favoriser, doit assainir le climat économique pour que les jeunes puissent rester. On a déjà l'obstention de visa et toutes les démarches à faire. Ensuite, sur la migration irrégulière, bien sûr, et sur les perspectives, c'est-à-dire le retour des Sénégalais, les conditions, etc. Ensuite, il y aura une deuxième journée, plutôt une deuxième soirée, autant pour moi, où se feront les nominations des différents Sénégalais choisis, dans un cadre, disons, assez convivial, autour d'un dîner, avec des artistes invités, des artistes locaux, et comme ambassadeurs, comme M. Falla l'a dit, Baba Mal. Voilà, donc, ce sera une soirée de gala avec des nominations, comme j'ai dit. Et voilà, nous invitons tout le monde à nous rejoindre. Bien sûr, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, vraiment, nous allons... Qui est une banque d'affaires, une banque d'investissement ? Vous avez Outard Banque, donc vous avez d'autres banques, ou vraiment des banques d'investissement. La BAD, c'est une banque panafricaine, très puissante, et c'est une banque qui finance même des infrastructures, et vraiment des projets de développement par rapport à l'environnement, par rapport à tout ça. Et cette banque des Sénégalais extérieurs servira vraiment de réceptacle, servira vraiment de fonds pour financer les projets des Sénégalais extérieurs. Parce que FES, ils ont des fonds, mais c'est insuffisant. Et nous avons... On s'est rendu compte que les Sénégalais qui transfèrent des fonds, les 10% sont dédiés à l'investissement, les 90%, c'est pour l'alimentation, c'est pour régler des baptêmes, régler des cérémonies familiales. On s'est rendu compte que, finalement, c'est une perte énorme, qu'il faudra régulariser à travers cette banque-là, où les Sénégalais de l'extérieur qui vont virer dans cette banque-là, et les fonds serviront à financer le projet, serviront même à appuyer l'État, qui pourrait, en tout cas, aider l'État à financer même des infrastructures, en tout cas des routes, des aéroports, etc. parce que, vous savez, l'État emprunte beaucoup d'argent, et si on a cette banque-là, qui aura des milliards, on pourrait même travailler avec les institutions, avec l'État du Sénégal. La destination la plus difficile, par rapport aux blocages, Demande de visa, c'est la France et l'Italie. La France et l'Italie, parce que, vous savez, les immigrés sénégalais sont très nombreux en Italie, et qu'il y a un très grand blocage. Heureusement qu'il y a une nouvelle loi, ou bien, en tout cas, une convention entre le Sénégal et l'Italie, qui ont supprimé tout ce qui est légalisation. Un Sénégalais de l'Italie devait légaliser casés judiciaires, extraits de naissance, etc., pour pouvoir, avec le Nola Osto, bénéficier du visa. Un Sénégalais, qui doit rendre visite, ou bien, qui doit, en tout cas, rejoindre son mari, devrait payer beaucoup d'argent à des gestants, vraiment, pour, en tout cas, avoir un rendez-vous. Et avec cette convention-là, vraiment, ça va faciliter beaucoup de choses. L'Italie, même, je parle sur le contrôle de Vision Plus, qui est une agence, vraiment, qui facilite beaucoup de démarches administratives par rapport au visa, l'ambassade d'Italie a été même convoquée par l'Union européenne. Même le gouvernement du Sénégal, je ne vais pas développer le contenu de cette réunion-là, mais pour vous montrer que les Sénégalais extérieurs, vraiment, ont envoyé des lettres, des mails, et ont même appelé par rapport à cette prévention-là, à ce fléau-là, par rapport à ces difficultés-là. Et c'est pourquoi, vraiment, nous lançons des appels, un appel solennel, à toutes les ambassades, pour vraiment qu'elles facilitent l'obtention de visa. Parce que les Sénégalais de l'extérieur en ont besoin, pour voir leur famille, pour voir leurs parents, mais aussi pour aller et retourner au Sénégal, pour avoir un peu de dignement au Sénégal. Oui.